On commence notre tour des terrains avec du rugby. En Régional 2, l'entente Bar-le-Duc-Saint-Dizier recevait le leader de la poule, Ardennes Rugby. Et une semaine après leur belle victoire sur le terrain de Reims, les joueurs de Richard Alborch ont de nouveau créé la surprise. Les Bleus et Blancs ont mené tout le match et conclu le travail avec un essai collectif en toute fin de match. Score final 30-18. Apparemment les premiers du classement nous réussissent en ce moment. On a confirmé le match de la semaine dernière avec de belles intentions. On a été solides sur l'ensemble de la partie. On a eu un petit trou d'air début de deuxième mi-temps, mais on s'est repris et on finit d'une bien belle manière en clôturant le match sur un essai. On a bien bossé pour préparer ce match et là on récolte les fruits. Donc maintenant là on a la tête vers le haut du classement et on vise pour les play-offs et se faire une belle saison et se faire plaisir avec les copains. Et dans le même temps à Chaumont, l'entente Sud-Haute-Marne s'est imposée, elle, face à Pont-à-Mousson. On poursuit avec le volet et le CVB 52 qui confirme sa forme du moment. Après leur victoire face à Saint-Nazaire le week-end dernier, les CVB se sont cette fois imposés 3-7-1 face au Plessis-Robinson. A Saint-Dizier, les amateurs du COSD ont imité les Chaumontais. Face à Mézières-les-Messes, les Bragards se sont fait peur, mais l'emportent aussi 3-7-1, une deuxième victoire cette saison en pré-nationale et surtout une victoire face à un concurrent direct au classement. Une belle opération pour cette jeune équipe. Très satisfait du match, on se rend un petit peu le match compliqué. Ce soir, je pense qu'on a fait trop de fautes. Je travaille ça depuis le début de l'année, qu'on est vraiment à un niveau de jeu stable et en faisant le moins de fautes possible. On perd le deuxième set parce qu'on fait vraiment trop de fautes. C'est des points importants et c'est un match qu'on devait gagner. On change de ballon, on passe au foot en régionale. Une Marnaval accueillée Épernay ce dimanche. Deux semaines après leur victoire face à Éclaron, les Marnavalais n'ont pas réussi à se défaire des Champenois. Menés 2-0, Marnaval revient au score à quelques minutes de la fin du match, mais s'incline finalement 3 buts à 1. Et au même moment, dans un derby de Haute-Marne, Chaumont et Éclaron se sont neutralisés. Un coup d'arrêt pour les Chaumontais. Carton plein en handball ce week-end avec, vous le voyez, la victoire sur un fil des Barisiennes samedi soir à domicile. Les belles victoires des Chaumontaises et Langroises en pré-national face à Jutz et P2H. Les garçons chevillonnaient, eux, ont cédé face au Marnais de Tessy, un concurrent direct pour le maintien. Et pour terminer, tout a souri à nos basketteurs. Très large victoire de la Gauloise face aux Alsaciens de Fürdenheim. Éclatante victoire aussi pour Saint-Dizier, face à une grosse écurie de la poule, Nancy-Eau-du-Lièvre. C'est le premier succès à domicile de la saison des Bragards. Voilà pour ce week-end, on se retrouve évidemment lundi soir prochain pour le retour de l'Infosport.